Alors, pour les mises en stage, on a traité ça. Alors maintenant, les jours de carence. Alors ça, j'ai dû donner des cauchemars à certaines personnes l'année dernière avec les jours de carence. Ce tableau-là fait partie de notre sélection spéciale 25 décembre. Pourquoi sélection 25 décembre ? C'est comme le matin de Noël quand vous allez au sapin. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Il y aura peut-être des bonnes ou des mauvaises surprises. Ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver quelque chose. Et là, les jours de carence, c'était typiquement. Il y avait des bonnes surprises et des mauvaises surprises aussi. Alors là, je prends un ton un peu moqueur, mais c'est pour dire que c'est une partie qui a souvent été avec des données qui étaient problématiques et qui prend du temps à corriger. Donc là, les jours de carence, c'est une section. Il y a trois tableaux, un tableau par statut. C'est toujours le même tableau. Et donc, en fait, pour les collectivités qui veulent éventuellement le corriger ou saisir manuellement les données dessus, parce qu'il se peut que ça soit pré-rempli par l'import NKDS ou par votre modèle des GSL, si vous l'avez déjà pré-rempli, on va vous donner des conseils sur comment comprendre ce tableau. Alors, à mon avis, la première ligne qu'il faut remplir quand on fait ce jour de tableau, c'est « Nombre total d'agents rémunérés et soumis au jour de carence ». En fait, cette phrase, elle n'est pas très bien tournée. Parce qu'en fait, là, on s'intéresse à tous les agents qui ont travaillé au moins une fois dans l'année. À penser tout. Qu'ils aient eu un jour de carence ou non, ce n'est pas la question. C'est tous les agents qui ont travaillé au moins une fois au cours de l'année. Donc, on pose d'abord le total d'agents. Puis, on vient remplir l'année, « Nombre d'agents auquel a été appliqué au moins un jour de carence ». Donc, on a posé le total d'agents. Et dans ce total, on va dire, « J'ai tant d'agents qui ont eu au moins un jour de carence prévu. » Puis, on vient remplir la ligne « Nombre d'arrêt maladie ». Or, prolongation soumis à jour de carence. C'est-à-dire qu'on va renseigner ici que les arrêts qui ont donné lieu à des jours de carence. Et là, il y a une petite difficulté. Et je m'excuse, j'ai dû induire en erreur certaines personnes en début de campagne de l'année dernière. Les arrêts maladie. Donc, s'ils sont émis au cours de l'année 2020 et qu'ils ont donné lieu à un jour de carence, on les prend en compte. Mais vous allez avoir des arrêts maladie qui ont pu tomber en fin décembre 2019 à un moment où les payes étaient bouclées. Donc, ça veut dire que l'arrêt, il est bien de 2019. Mais le jour de carence sera prélevé début 2020. Et donc, cet arrêt-là, on ne va pas le prendre en compte même si le jour de carence est prélevé en 2020. Dans le sens inverse, admettons que vous avez des arrêts qui sont tombés fin décembre 2020 à aussi un moment où les payes sont bouclées. Le jour de carence est donc prélevé début 2021. Et bien, on va bien prendre en compte cet arrêt parce qu'il a été émis en 2020. Et c'est ce qui va expliquer qu'entre la ligne nombre d'arrêts maladie et la première ligne du tableau nombre de jours de carence prélevés, on peut avoir une différence entre les deux chiffres. Parce qu'a priori, un arrêt égale un jour de carence, enfin, pour les arrêts initiaux. Mais si vous avez un arrêt qui est tombé en N-1 et que le jour de carence est prélevé en N, vous n'allez pas prendre en compte cet arrêt dans votre RSU de MIMA, mais vous prendrez en compte le jour de carence. Et puis également, après, on vient remplir les montants bruts décembre 2020 pour délai de carence. Donc là, c'est le montant brut de la rémunération quotidienne perdu, dû au jour de carence. Bono ? Oui, Cyril ? Oui, sur ce tableau, on est typiquement sur un tableau un petit peu confus, effectivement, et voilà, pas très bien fait. il y a cinq lignes, c'est pas un tableau qui est énorme en soi, mais en fait, il faut bien lire chaque ligne et c'est vraiment pas intuitif. Bon, donc là, on est typiquement sur un tableau qui mériterait d'être revu. effectivement, c'est très bien ce que tu dis sur l'ordre de remplissage des lignes. Alors, ça, c'est la version 2019. On ne peut pas garantir encore que le tableau 2020 soit le même. Donc ça, c'est si le tableau est le même, vous remplissez comme ça, ça vous aidera. S'il est différent, les lignes seront sans doute les mêmes et peuvent être agencées différemment, je ne sais pas. Enfin, voilà. Mais effectivement, je pense que si vous le remplissez dans cet ordre-là, ce sera plus simple pour vous. Après, si ça change, on sera là, on s'adaptera très rapidement pour donner des conseils. Donc oui, il y a un tableau assez sordide. Nous pouvons le lire.